Oui, cet article 15 a pour objet effectivement d'harmoniser les échelles de sanctions entre les trois versants de la fonction publique. Il crée effectivement une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonction de trois jours dans la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière, comme cela existe déjà dans la FPT. Il s'agit de donner un levier supplémentaire aux encadrants de proximité. L'effet dissuasif des deux autres sanctions du premier groupe, le blâme et l'avertissement, étant assez limités de par les témoignages recueillis lors des auditions. Il s'agit aussi d'éviter un phénomène qui consiste, pour les employeurs publics, à prononcer des exclusions temporaires de 15 jours, assorties de sursis de 12 ou 13 jours, et dont l'application est donc d'appliquer des sanctions du deuxième groupe. Au total, il me semble que l'article propose une meilleure gradation des sanctions, plus équilibrée pour les employeurs publics. C'est donc un avis défavorable. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, monsieur Bernalissis. Je ne sais pas si c'est une meilleure gradation. Ce qui est sûr, c'est que ça augmente la part d'arbitraire dans les sanctions pour la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière. Alors vous allez traduire ça par une responsabilisation plus accrue des managers de proximité. Je n'en doute pas. Mais en réalité, c'est juste qu'on augmente l'arbitraire sans passer par la CAP. Donc l'idée, ce n'est pas que cette sanction ne puisse jamais être prononcée. C'est juste qu'on pense que quand on arrive à des exclusions réelles, et oui, qui vont au-delà de l'avertissement et du blâme, il est plus sage de passer par la CAP. Et ce n'est pas parce que ça se fait déjà dans la fonction publique territoriale qu'il faut l'étendre à tout le monde. C'est plutôt penser à la remettre au bon endroit dans la fonction publique territoriale, c'est-à-dire avec une saisine obligatoire de la CAP. Sous-titrage ST' 501